Les médicaments sont un juteux business. Aux Etats-Unis, presque 50% de la population consomme régulièrement un médicament prescrit et presque 20% en consomme 5 en même temps. Le monde est accro aux pilules. Et Big Pharma est accro à cette situation. Avec une industrie pesant 1200 milliards de dollars, les entreprises impliquées dans la recherche, la fabrication et la distribution de médicaments s'en mettent plein les poches. De même que leurs investisseurs. L'indice pharmaceutique du Dow Jones a retourné plus de 300% depuis son inception en 2006, un peu plus que l'indice global du marché américain sur la même période. Et si la population continue sur sa trajectoire de vieillissement actuelle, le marché pharmaceutique devrait prendre en moyenne 5% par an. Mais investir dans les actions pharma offre plus que des plus-values sur les prix. De grosses entreprises comme Johnson & Johnson, Merck ou encore Pfizer sont connues pour leurs généraux dividendes. D'autres investisseurs y voient également une exposition à un secteur défensif et non cyclique qui résiste bien au soubresaut de l'économie. Et bien sûr, les risques sont nombreux. Et le but de cette vidéo est, comme on l'a fait le mois dernier avec les assurances, de mettre la lumière sur le dangereux et secret business de Big Pharma et d'apprendre comment y investir en évitant les pièges. Salut, c'est Sébastien. Et avant que les sociétés pharma puissent vendre leurs médicaments, elles ont besoin de les fabriquer. Et avant de les fabriquer, elles doivent savoir quoi fabriquer. Ça coûte très cher et en même temps demande beaucoup de temps. La recherche pour fabriquer un médicament implique tout d'abord un long travail en laboratoire pour comprendre ce qui cause une maladie, pour trouver les molécules adéquates pour la soigner. Les sociétés pharma font une partie du travail et sous-traitent l'autre partie en finançant des chercheurs universitaires. Cette segmentation du travail a lieu à cause de l'énorme quantité de recherche qui doit avoir lieu. Entre 5000 et 10 000 molécules doivent être testées en moyenne avant de créer un médicament. Ce processus demande à lui tout seul environ 10 ans et à peu près 500 millions de dollars. Au bout du compte, l'entreprise pharmaceutique aura une petite liste de quelques molécules candidates pour être la base du médicament. Et c'est là où le long chemin des essais cliniques commence. Car avant qu'un médicament ne soit approuvé à la vente par la FDA aux US ou l'agence des médicaments en Europe, il doit passer par 3 phases de tests cliniques pour vérifier qu'il soit sans danger et efficace. La première phase dure généralement un an et consiste à tester la sûreté et le dosage du médicament auprès d'un groupe restreint de volontaires. La deuxième phase dure entre 2 et 3 ans et consiste à tester l'efficacité du médicament auprès de quelques centaines de personnes. Si le médicament passait de phase avec succès, c'est-à-dire sans montrer d'effet secondaire dangereux, la troisième phase est enclenchée qui consiste à tester le médicament sur des milliers de volontaires pour évaluer son impact sur le long terme. La plupart des médicaments, 90% pour être exact, ne passent pas les tests cliniques. Ça signifie qu'il y a énormément d'échecs dans le développement des médicaments et évidemment, ça coûte très cher. Les estimations varient, mais selon le Tuft Center, qui est je précise une association financée par le lobby pharmaceutique, un médicament coûte environ 2,6 milliards de dollars à développer. C'est important de noter que ces chiffres proviennent d'une association financée par le lobby car ils peuvent potentiellement être volontairement surestimés afin de justifier les prix élevés des médicaments en pharmacie. Mais quoi qu'il en soit, ça ne coûte pas 3 francs et parce que quasiment la totalité des maladies les plus faciles à traiter ont déjà des médicaments, le développement de nouveaux traitements devient de plus en plus difficile et coûteux. Maintenant, imaginons que tu sois un laboratoire qui vient de dépenser des milliards dans le développement d'un médicament révolutionnaire qui traite le cancer, puis qu'une entreprise concurrente se pointe, copie la formule au dernier moment. On est d'accord ? Tu serais fou de rage. C'est pourquoi les laboratoires déposent des brevets pour protéger leur création et qui leur garantit qu'ils seront les seuls à pouvoir fabriquer et vendre un médicament selon une structure précise pendant un certain temps, normalement de 20 ans. C'est une garantie de monopole, c'est-à-dire pouvoir vendre au prix qu'ils veulent, souvent très cher, histoire de rembourser le coût de développement et un peu plus. Pour preuve, les médicaments de marque célèbres ont de marges très élevées de 28% en moyenne. Mais les laboratoires ne sont pas les seuls à en profiter. Ils vendent leurs médicaments à des grossistes qui, à leur tour, les vendent à des pharmaciens qui, à leur tour, les vendent à la population comme toi et moi. Anecdote intéressante, le fonctionnement des prix des médicaments est radicalement différent entre les Etats-Unis et la plupart des autres pays du monde, dont l'Europe. Aux US, le prix des médicaments ne sont pas régulés par l'Etat et c'est plus ou moins le privé qui décide du prix qu'il veut mettre à la vente. En Europe, les Etats s'en mêlent et les prix sont généralement capés, surtout pour ceux remboursables par la Sécurité Sociale. Et c'est pour cette raison que quasiment 50% du chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques à travers le monde proviennent des Etats-Unis. Ces labos vont ensuite dépenser beaucoup d'argent pour s'assurer que ce soit leur médicament et pas celui d'un concurrent qui sera prescrit par les médecins. Parfois sous la forme illégale de corruption directe, mais souvent sous forme de marketing intensif et davantage aux médecins comme des cadeaux, des financements ou des invitations à faire des discours rémunérés, des pratiques très courantes aux Etats-Unis notamment. En fait, le recours à ces pratiques moralement douteuses et le matraquage commercial trouvent ces raisons dans le temps restreint dont dispose un labo pour faire de l'argent. Je rappelle qu'il n'a que 20 ans pour traire au maximum la vache à lait avant que le brevet expire. Car une fois que le brevet expire, la source de revenus peut disparaître instantanément. Les études montrent en effet que l'arrivée soudaine d'un concurrent et de leurs médicaments génériques peut faire baisser le prix d'un médoc de marque de 85%. Un exemple flagrant est le Lipitor de Pfizer qui lutte contre le cholestérol. Avant expiration du brevet, ce médicament rapportait 13 milliards de dollars par an. Et après expiration, le Lipitor ne rapportait plus que 2 milliards par an. Donc non seulement à cause des parts de marché qui ont chuté avec l'arrivée des concurrents, mais aussi à cause de la baisse du prix qui s'est fait concurrencer par les médicaments génériques qui coûtent quasiment 0$ à produire car aucun besoin de recherche et développement. Alors bien sûr, les labos disposent de plusieurs solutions pour compenser et maintenir le cash flow. Premièrement, ils reçoivent des subventions. Les labos sont prêts à dépenser des milliards pour la recherche contre le cancer et le diabète car le marché est énorme. Mais pas toutes les maladies sont aussi juteuses. Et certaines sont très rares, ne touchant que quelques personnes sur 10 000. Et donc d'un point de vue économique, aucun labo ne s'y aventurait. Pour encourager la recherche, les gouvernements offrent des subventions comme des fonds, des exemptions fiscales ou des durées de valité de brevet plus longues pour le développement de ce qu'on appelle des médicaments orphelins. Un autre moyen dont disposent les labos pour protéger leur business est de travailler sur des médicaments difficiles et très coûteux à développer pour rendre la tâche aux concurrents plus compliquée. C'est en partie ce qui explique le récent buzz des médicaments biotechnologiques qui sont très difficiles à reproduire, même après expiration du brevet qui les protège. Et enfin, troisième moyen, c'est bien sûr le remplissage continu et constant du pipeline de médicaments. Comme on l'a vu, dès qu'un médicament est approuvé, le minuteur démarre sur 20 ans. Et comme la recherche prend du temps, il faut immédiatement que le labo se pense sur son prochain produit phare, son blockbuster. Bref, c'est un cycle infini qui ne s'arrête jamais. Mais le changement arrive. Des nanorobots dans ton sang jusqu'aux toilettes intelligentes qui analysent ton caca en passant par l'intelligence artificielle qui prodigue des conseils médicaux, l'industrie de la santé est en pleine révolution et chaque année, la taille du marché est revue à la hausse. La banque Torea, spécialisée dans le financement du secteur de la santé, estime que le marché des médicaments devrait tripler d'ici 2060 pour atteindre les 3300 milliards de dollars par an. Pour capitaliser sur ce marché en croissance constante, les grosses sociétés pharmaceutiques vont avoir besoin des nouvelles arrivantes qui sont les biotech, qui sont des sociétés innovantes et spécialisées dans la conception de traitements révolutionnaires, basées non pas sur les molécules mais sur des organismes vivants, comme les enzymes ou les bactéries. Mais les biotech n'ont souvent aucune expérience dans la gestion des essais cliniques et du marketing. Donc, quand un gros labo se pointe avec ses chèques pour acheter la startup, payer les tests cliniques et investir en marketing, elles disent souvent oui. En 2022, Big Pharma a racheté pour 200 milliards de dollars de petites startups qui vont faire tout le travail de recherche à leur place. Mais cette stratégie n'est évidemment pas sans risque. En 2018, Elilili dépensait 1,6 milliard de dollars pour acheter la biotech Armo Biosense, qui développait un traitement contre le cancer du pancréas. Le traitement a échoué aux tests cliniques et Elilili a simplement mis fin aux activités de la biotech. 1,6 milliard de dollars, parti en fumée comme ça. Pour financer toutes ces acquisitions et les risques de pertes potentielles, les sociétés pharmaceutiques décident de rétrécir et de se séparer de certains segments. Pfizer, GSK ou encore Novartis, se sont toutes par exemple séparées de leurs segments bien-être, qui sont en gros les marques de santé orale comme l'identifrice, les marques de vitamines, l'esprit naso, etc. Même Sanofi s'y est mis en annonçant il y a quelques semaines son intention de se séparer dès 2024 de son segment bien-être pour se concentrer exclusivement sur le développement de traitements contre le cancer et l'immunologique. Ce type de réorientation stratégique vers la concentration plutôt que la diversification à travers tous les segments est à double tranchant. Car d'un côté ça peut maximiser les profits en étant très spécialisé, mais de l'autre c'est plus risqué car tu investis sur une boîte qui n'a que quelques traitements phares. Et ces risques sont importants car si tu te concentres sur un médicament, que tu passes 10 ans à le faire et le peaufiner, et au final t'as une biotech qui sort de nulle part et qui sort son traitement miracle avant toi, t'es baisé. Et t'as aussi la régulation. Comme on l'a vu, la moitié des ventes se font aux US parce que les prix des médicaments là-bas sont généralement 56% plus chers en moyenne que dans le reste du monde. C'est clairement une aubaine pour le moment, mais il suffit d'un président américain un peu motivé à limiter les prix au nom de la santé publique pour foutre le stress à toute l'industrie. C'est exactement ce qu'ont fait les chinois il y a deux ans, en forçant de grands labos à réduire leur prix de 62% s'ils voulaient que leurs médicaments soient remboursés par la sécurité sociale locale. Bien sûr, les labos veulent à tout prix intégrer la sécurité sociale car ça signifie plus de clients. Alors bien sûr, je ne dis pas que la régulation arrive, surtout aux US qui est quand même un pays pro-business et où les lobbys sont extrêmement puissants. Certaines théories du complot disent même que les lobbys ont un lourd mot à dire sur qui sera le prochain président. Et même si ce type de régulation passe aux US, avec les énormes mages actuels des labos, ça ne risque pas de les mettre en difficulté financière, ils feront juste moins d'argent. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, je te propose de passer à la notice d'investissement dans cette industrie. Première question qu'il faut que tu te poses, c'est quel rôle tu veux que les actions pharmaceutiques jouent dans ton portefeuille ? Étant donné que c'est une industrie défensive et non cyclique, elle n'est pas grandement impactée par les cycles économiques. Tout simplement car les gens achètent leurs médocs que tout aille bien ou que ça soit à la crise. Contrairement aux voitures par exemple. Bref, investir dans cette industrie n'est pas une mauvaise idée si tu souhaites protéger ton portefeuille pendant ou en anticipation d'une récession. Autre rôle intéressant de ce secteur, les dividendes. Avec un rendement moyen de 3,5% par an, les sociétés pharmaceutiques offrent un beau et stable revenu passif sans compter les plus-values potentielles. Si c'est ta cam, alors tu peux comparer les différentes actions en choisissant celles qui ont les rendements les plus élevés tout en ayant le bilan le plus sain. Un critère fondamental de la santé du bilan d'un laboratoire est son ratio d'endettement par rapport à son bénéfice. Plus il est bas, plus l'entreprise est résiliente en cas de crise. Et pour ça, rien de mieux que l'excellent comparateur d'actions sur Invest. J'ai mis 5 labos et tu peux voir en un coup d'œil les rendements et le ratio d'endettement. Et là, on constate que la meilleure action qui répond à ces deux critères pour une stratégie dividende est Pfizer qui offre le plus haut rendement tout en ayant le ratio d'endettement le moins élevé. Autre rôle qui pourrait t'intéresser et qui peuvent jouer les actions pharmaceutiques, c'est la croissance pour générer de la plus-value. Et là, il faut s'intéresser à d'autres éléments. Par exemple, quels sont et combien sont les médicaments phares de la boîte ? C'est-à-dire les best-sellers. Quand est-ce que leur brevet expire ? Et surtout, qu'est-ce qui est dans le pipeline des nouveaux médicaments ? Et pour ça, rien de plus facile, il suffit de taper sur Google le nom de la boîte, suivi du mot pipeline, et t'arrives sur le site de l'entreprise qui t'affiche clairement sur quoi elle travaille. J'insiste vraiment sur le concept du pipeline, car ce n'est pas pour rien si ces boîtes communiquent toutes dessus publiquement. C'est le pilier sur lequel se construit le succès ou l'échec d'une boîte pharmaceutique. Tu peux aussi t'intéresser aux résultats des tests cliniques, qui sont généralement publiés en ligne et accessibles gratuitement, ce qui te permet de jauger ce qui arrive et ce qui n'arrive pas. Tu peux aussi t'intéresser à la presse spécialisée ou médicale, qui souvent te donne rapidement et l'engouement ou non que peut connaître un futur médicament. Bien sûr, les fondamentaux t'indiquent clairement quelles actions pharmaceutiques sont dans une configuration de croissance. Johnson & Johnson, avec son free cash flow stable chaque année, n'a absolument rien à voir avec la croissance que connaît Happy ou Novo Nordisk. Un indicateur simple et très connu qui peut indiquer la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance d'une boîte, c'est simplement son PER. Plus il est élevé, plus il y a de la confiance, ce qui évidemment surévalue l'action. Encore une fois, le comparateur d'Invest permettra de répondre à cette question. Je termine cette vidéo avec un avis personnel sur la façon d'investir dans cette industrie, qui est de créer un plan d'investissement en fonction des changements et des périodes de transition. Je m'explique avec l'action Pfizer que je détiens dans mon portefeuille et qui après avoir atteint son plus haut historique il y a deux ans est en train de se rétamer. L'entreprise a annoncé s'attendre à perdre 17 milliards de dollars entre 2025 et 2030 à cause des expirations de brevets et de pertes d'exclusivité. Ajouté à l'effondrement des ventes des vaccins anti-Covid, le marché panique et l'action perd de son intérêt. Mais l'entreprise a aussi et surtout annoncé qu'elle prévoyait d'ajouter plus de 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030, grâce à la sortie de nouveaux médicaments en 2024 et l'acquisition de Biotech. Ce qui compenserait les pertes liées au brevet et au delà. Du coup, il est assez facile de détecter les phases et les périodes de transition chez Pfizer. Les revenus et donc le cours de l'action sont actuellement en train de chuter et ces plans de croissance à long terme n'ont pas encore porté leurs fruits. Mais quand ils le feront, ça sera trop tard si on veut un point d'entrée ou de renforcement intéressant. Fini le rendement de 5,4% actuel par an, fini le PER de 16 et fini la sous-valorisation stratosphérique. Que des éléments bien en dessous des moyennes historiques de la boîte. Et bien sûr, ce n'est que mon avis et pas du tout un conseil en investissement. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être notifié dès la sortie de mes prochaines vidéos. Et si t'es chaud pour commencer à investir, je te recommande le courtier sans commission Trade Republic, lien d'affiliation dans la description. Et si tu veux recevoir une action complètement gratuite et qui peut valoir jusqu'à 100€, ça se passe sur le courtier Trading212 en utilisant le code promo dans la description, 212SBK. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo, comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardé. Profite du reste de ta semaine, on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran juste ici. Abonne-toi, salut ! Abonne-toi !